... Je vais vous dire, nous avons été très surpris d'apprendre il y a seulement quelques jours que 80% des trains qui s'arrêtaient à la gare de Lépin et qui desservaient d'ailleurs Ponte-Beauvoisin, Lépin et Gbolette pour Chambéry allaient être supprimés à notre grande stupeur Alors on s'est mobilisés, on a essayé d'avoir quelques renseignements mais il semblerait que les choses soient bien engagées et c'est tout à fait regrettable aujourd'hui de pouvoir découvrir ça puisqu'il n'y a eu aucune concertation avec les SLCF Je précise bien, aucune concertation avec les SLCF La région ne nous a pas informés et pourtant c'est quand même la région qui a la main sur les trains régionaux Donc on se mobilise, pourquoi ? Parce que vous avez tout un territoire autour du lac des Gbolettes Vous avez entre 400 et 500 personnes par jour qui prennent le train pour aller à la gare de Chambéry et qu'on nous parle beaucoup aujourd'hui de covoiturage, de développement durable et puis également de CO2 qu'on consomme avec les véhicules et c'est pour ça qu'on a décidé de se mobiliser et de se retrouver aujourd'hui à la gare de Lépin Lépin, le lac, 60 000 voyageurs par an Pond de Beauvoisin, 170 000 Et ils appellent ça des petits-cars On voit là aussi le niveau de conscience de service public qu'on a aujourd'hui dans les entreprises et les institutions Et bien qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont regardé tout ça, ils ont dit La vampire Savoyard On supprime Concline concertation Y compris les services de l'Etat ne sont pas au courant J'habite ici, je suis auxiliaire de vie scolaire Donc je travaille avec des enfants handicapés Et tous les jours je prends le train pour aller travailler avec eux dans un collège Donc vous travaillez où ? Sur Chambéry Et j'essaie de prendre le train un maximum à côté de chez moi qui est la gare d'Aigbelette Petit à petit on a vu s'arrêter le nombre de passages de trains sur Aigbelette Maintenant je viens sur l'Épin-le-Lac deux jours par semaine De façon à avoir un train au retour qui me ramène à l'Épin-le-Lac Ce qui nous convient moins que les trains d'Aigbelette Mais on n'a pas le choix Et donc maintenant on entend dire qu'on n'aura plus notre train à l'Épin Je ne peux pas conduire toute l'année Les frais encourus, l'autoroute, ce n'est pas possible financièrement J'ai un enfant que j'élève aussi Donc nous prenons le train toutes les deux Et nous aimons prendre le train Et nous aimerions continuer à prendre le train L'avant-pays savoyard est une zone géographiquement plutôt enclavée naturellement Avec une chaîne de montagne, un lac, etc. Et donc si on nous enlève le train on n'a pas le choix Soit on prend les petites routes et on met très très longtemps pour arriver dans les grandes métropoles Soit on prend l'autoroute Donc c'est une double injustice plus de train Et en plus de devoir prendre des voitures qu'on n'a pas toujours forcément Et payer l'autoroute et l'essence Tous nos lycéens sont amassés ici sur le pied de la gare Pour aller prendre le train, pour aller au lycée tout simplement Donc ne serait-ce que ça Et puis après évidemment vous pensez bien que dans une région comme celle-là La plupart des habitants ils sont travailleurs dans les métropoles Ici il y a du travail pour quelques personnes Mais pas pour tous les habitants Donc nous sommes totalement dépendants du train Nous payons aujourd'hui dans l'avant-pays-Sawaïard Un restart historique d'investissement sur l'infrastructure Des décennies de non-investissement par l'Etat et par les collectivités régionales Vous n'êtes pas sans savoir notamment que des TGV en provenance de Paris Intègrent la ligne à partir de la gare de Saint-Exupéry Donc résultat, les installations ferroviaires sont saturées Comprenez les TGV avant les TER Soutien du train du quotidien Là il y a des usagers qui se battent Et pour qu'ils puissent aller se rendre à leur travail Avec un train à l'heure, avec des trains Parce que là on parle d'en supprimer ce matin A ce que aussi les collégiens et les scolaires Puissent avoir un train à l'heure Pour arriver dans des heures à peu près normales Avec tous, avec tous ! Parce qu'il est inadmissible, comme on vient d'entendre d'une parente d'élève que les gamins arrivent à le seul transport qu'ils ont, c'est qu'ils leur avaient à 7h30 et que de 7h30 à 8h, ils sont dans le froid dans la rue à quoi faire, alors que non, ces gamins ont besoin d'une demi-heure de sommeil en plus et d'avoir des trains qui les amènent à une bonne heure convenable devant leur établissement pour qu'ils puissent aussi bien étudier. Et si nous ne réagissons pas, que l'on soit simple habitant, usager du train Association Milieu Économique Élu, ce territoire va s'étioler, ce territoire pourtant dynamique va mourir. Moi je dis à Laurent Wauquiez que lui qui se veut l'élu des territoires, qu'il écoute les usagers en colère, qu'il remette ces trains, parce que ces trains c'est pas normal qu'on utilise les travaux à la part d'yeux pour en supprimer et que l'argent il y en a, il y en a pour investir, parce qu'on l'utilise sur des projets où on n'en a pas forcément besoin. Nous on n'a pas besoin d'une troisième gare TGV dans la Drôme à des coûts de millions. Par contre oui, on a besoin de l'investissement pour dédoubler des lignes, pour qu'on ait des trains des quotidiens et pour que les gens aient une alternative à la voiture et puissent prendre le train pour aller à leur travail et qu'ils puissent arriver à leur travail et repartir et pas attendre une heure, deux heures ou pas en avoir. On n'a pas besoin d'un train, allez-vous, on n'a pas besoin d'un train, allez-vous, on n'a pas besoin d'un train, allez-vous, on n'a pas besoin d'un train, allez-vous ! Impacter à hauteur de 75%, ce qui est donc injuste et on voudrait revenir à un système d'équité par rapport au réseau ferroviaire. Alors quels sont vos moyens d'action ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien voilà, nos moyens d'action c'est de nous rassembler et de dire qu'on est là et que, parce qu'effectivement ce sont des arbitrages politiques, parce qu'en fait techniquement c'est tout à fait envisageable de nous remettre des trains et donc il faut, comme souvent, dire qu'on existe et qu'on est là et qu'il ne faut pas faire sans nous. On fait donc payer un petit territoire dynamique des décennies de sous-investissement ferroviaire. C'est aussi sur la forme, quelque chose de très grave, qu'on peut qualifier de rupture du contrat social. C'est une rupture de contrat social de la part d'une institution, d'une collectivité. C'est un sabotage de services publics. Moi je prends ce train pour aller à Lyon, à Paris ou à Marseille, au moins 100 fois par an. Pour aller à Lyon maintenant, avec leur système de bus, etc., c'est plus de deux heures. Ça veut dire qu'on va prendre notre voiture au moment où le gouvernement dit qu'il faut développer les transports en commun, qu'il ne faut pas prendre sa voiture, on démontre exactement le contraire. C'est inadmissible. Et s'il y avait eu des comités d'usagers que Laurent Wauquiez a supprimés, on aurait été informés bien en amont et on aurait protesté avant. Aujourd'hui, on est obligés de bloquer des trains, donc de faire des manifestations pour être entendus. C'est inadmissible. J'ai informé le préfet, j'ai informé les députés. Aujourd'hui, on attend des réponses et qu'il s'ouvre au moins une discussion pour mettre sur la table ce dossier-là et que de façon à ce qu'on puisse voir quelles sont les solutions que l'on pourrait apporter dans les prochains jours. Merci. 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 Merci.